Salut tout le monde, c'est ML2G et on se retrouve pour un nouveau Wix vidéo, on va passer au programme de la semaine. Lundi, c'est sur un épisode de Paper Mario. Mardi, la suite du hack avec Shadows. Mercredi, un épisode de Holycube. Jeudi, la suite de Berserk. Vendredi, la suite de Paper Mario et un épisode de Ragnablock. Samedi, la suite du hack. Et enfin dimanche, un épisode de Holycube. Voilà pour ce qui est le programme maintenant. Maintenant, en ce qui concerne les tournages, cet après-midi, je vais tourner Paper Mario pour lundi. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un épisode de Paper Mario. J'en ai pas sorti un lundi dernier parce que j'étais vraiment pas du tout motivé. Là, la motivation est quelque peu revenue. Enfin, quelque peu. Elle est un peu revenue. J'ai pas eu le temps de tourner l'épisode de Holycube d'ailleurs pour dimanche. Parce que j'ai fait ma séance de sport le samedi. Et j'ai eu d'autres choses à faire le samedi juste avant. Du coup, quand je suis rentré, il était 19h30, une connerie comme ça je crois. Non, il était entre 19h et 19h30 à l'heure où je suis rentré. J'avais plus du tout envie de tourner. Plus rien. Parce que j'étais vraiment KO. Donc j'ai pas tourné d'épisode. En revanche, vous aurez un épisode de Holycube mercredi. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Parce que j'avais commencé un petit peu à tourner l'épisode pour dimanche. Mais vu que je n'avais pas du tout envie de tourner à la suite, je me suis dit qu'on le fera plus tard. Et du coup, la partie de l'épisode que j'ai tourné, qui était censée pour dimanche, sortira mercredi avec la suite et la fin de l'épisode. Pour ce qui est de Ragnablog, ça reste le vendredi. La dernière fois, on était sorti vendredi. Et encore avant, on était sorti dimanche parce qu'il y avait l'event à plusieurs. Donc les events, ça sortira, je pense, tous les premiers du mois. On verra avec les autres comment ça se passera en fonction des dates qu'on prendra pour faire les events. Mais je pense que ça me semble plutôt pas mal de sortir ça tous les premiers du mois. Et en général, mes épisodes sortent le vendredi. Sauf que si le premier du mois, par exemple, ça devrait sortir samedi, mon épisode de vendredi ne sortirait pas vendredi mais samedi. Je ne sais pas si tu comprends. Bref, là-dessus, ça ne bouge pas. Ragnamod, ça reste aléatoire. Du coup, j'ai sorti un épisode de Ragnamod dimanche, vu que j'en avais un d'avance. Donc je me suis dit, je vais le sortir à la place de Holycube. Comme ça, on aura quand même un épisode de Minecraft pour le dimanche. Donc j'ai sorti Ragnamod. Et comme je dis, Ragnamod, c'est vraiment aléatoire. C'est quand je peux, je tourne. Et direct derrière, je peux vous proposer un épisode. Voilà. Pour ce qui est du live, parce que Project Ozone Lite, on l'a terminé mercredi dernier. Et on s'était rendu un petit peu sur un live sur Ragnamod. Enfin, parce que Project Ozone Lite, on ne l'avait terminé en même pas une heure. Donc on s'est dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai essayé de faire d'autres trucs sur Project Ozone Lite ? Ou est-ce que je vais sur Ragnamod ? Au final, on allait sur Ragnamod, parce que tout le monde voulait que j'aille là-bas. Donc j'y suis allé. Juste derrière, je me suis dit, on ne va pas se lancer tout de suite sur un nouveau modpack. On va faire un peu de hack de Mario. Parce que j'adore les hack de Mario. Et c'est vraiment un des jeux que je kiffe le plus faire. En tout cas, Super Mario World, c'est l'un des jeux que je kiffe le plus faire. Et j'ai pu voir que l'audience que je fais sur les hack de Mario n'est absolument pas le même que quand je fais un modpack. Alors, il y en a qui me diront, ouais, mais il faut que tu fasses ce que tu aimes. Ouais, mais il y en a qui regarderont les lives de hack, qui ne regarderont pas forcément du Minecraft et tout. Ça intéresse moins de monde. Alors, j'ai eu un débat comme ça à la fin du live sur les hacks. Je vous invite d'ailleurs à regarder la rediff de live sur la chaîne hack. Mon point de vue, il est simple. Mon point de vue, c'est que depuis que j'ai repris les lives sur Twitch, avec le modpack ProjectoZone Lite, je suis à 300 viewers en moyenne. C'est une grosse moyenne. Des fois, j'en ai 370. Des fois, j'en ai 280. Enfin, voilà. C'est une grosse moyenne, 300. On va dire, 300. Là, la grosse moyenne que j'avais fait sur le hack, c'était 30. 10 fois moins. De mon point de vue, ça veut dire que ce que les hacks de Mario, par rapport au modpack de Minecraft, ça n'intéresse personne. Alors oui, il y avait 30 personnes qui regardaient. Je ne peux pas dire que ça n'intéresse personne. Mais quand tu fais ton audience divisé par 10, c'est qu'il y a un problème. C'est que les gens n'aiment pas. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le mercredi, vendredi et dimanche, c'est les programmes que j'aime utiliser pour faire du live de 21h à minuit. Donc, ces horaires-là seront exclusivement réservés pour Minecraft. Il n'y aura rien d'autre pendant ces heures-là. Donc, désolé pour les personnes qui aiment les hacks de Mario. Mais vous en aurez plus ces jours-là. En revanche, ça ne m'empêchera pas de faire un live comme ça en mode duolo, soit un après-midi, soit un autre soir dans la semaine. Par exemple, un lundi soir. Un lundi soir, je peux très bien faire un live sur un hack de Mario. Pourquoi pas ? Parce que le lundi, je n'ai pas de sport. Donc, voilà. Ce n'est pas parce que je fais moins d'audience sur quelque chose que je vais m'empêcher de le faire. Enfin, je ne ferai pas cette audience-là. En tout cas, pendant les heures où les gens ont l'habitude de venir pendant mes lives. C'est-à-dire, mercredi, vendredi et dimanche. Les gens, ils ont pris l'habitude de venir à ces heures-là. Enfin, en tout cas, ces jours-là, entre 21h à minuit. Ils ont l'optimité de voir du Minecraft. Si demain, je les habituais à voir autre chose, ils ne viendront plus même s'il y a du Minecraft. C'est malheureux, mais j'en ai fait les frais avec ma chaîne. Ma chaîne se porte bien actuellement parce qu'on est à 35 000 abonnés. Donc, je ne vais pas me plaindre. Mais j'ai peiné pendant des années et des mois pour pouvoir être là où je suis. Le fait est que si j'ai peiné, c'est tout simplement parce que je proposais plusieurs contenus différents sur la chaîne. Et du coup, les gens ne savaient pas où aller. À comparaison, même s'il n'y a pas vraiment de comparaison à faire. Quand je regardais Kirbendo à l'époque, il avait moins d'abonnés que moi. En tout cas, il a commencé après moi. Il a évolué tranquillement. Sauf que lui, sur sa chaîne, il ne faisait que du Nintendo. Moi, je faisais du Nintendo. Je faisais du Minecraft. Je faisais Monster. Je faisais des hacks de Mario. Donc, les gens ne savaient pas trop où aller. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et ce que j'ai pu voir sur ma chaîne. C'est qu'elle n'évoluait pas suffisamment en fonction de ce que je faisais. Tu regardes aujourd'hui Kirbendo. Il est quand même bien lancé sur YouTube. Mais ce qui l'a fait décoller, c'est Yo-Kai Watch. Très clairement. Mais, personnellement, je pense très sincèrement que si ma chaîne était restée exclusive Minecraft, j'aurais plus de viewers aujourd'hui. Ou si elle était restée Nintendo, j'aurais eu plus de viewers aujourd'hui Nintendo sur ma chaîne. Peut-être pas de 35 000 aujourd'hui, mais j'en aurais plus qu'à l'heure actuelle sur ma chaîne. Parce que les gens n'ont pas forcément envie de s'abonner à une chaîne pour recevoir des notifications de vidéos qu'ils ne veulent pas recevoir. Une personne va s'abonner à ma chaîne parce qu'elle adore Minecraft, mais du jour au lendemain, elle va recevoir une notification. Baf, il y a Paper Mario qui sort. Baf, il y a Bercer qui sort. Le mec, il va dire, ouais, je m'en fous en fait de ces jeux-là. Je m'en fous. Pouf, désabonne. Et si je regarde les statistiques de ma chaîne YouTube, il y en a beaucoup qui se désabonnent de ma chaîne sur la page d'accueil de ma chaîne. Probablement pour la simple bonne raison qu'ils reçoivent des notifications de jeux qu'ils ne veulent pas. Alors, c'est très compliqué de se faire apprécier sur YouTube pour sa personne et pas pour son contenu. Je pense que c'est le goal que tout le monde aimerait avoir. Je sais que moi, le goal que je m'étais fixé au début de ma chaîne YouTube, c'était d'avoir 1000 abos. Je les ai eus. Prochain goal, c'était 10 000. Je les ai eus. On pourrait se dire que maintenant, le prochain goal, je serais 100 000. Moi, j'ai plus envie de mettre un autre goal. C'est les gens m'apprécient pour moi et peut-être pas forcément pour ce que je fais. Donc, en gros, si demain, je vais me faire un jeu totalement random, les gens seraient là parce qu'ils kiffent ce que je fais moi et pas forcément le contenu. Parce qu'ils aiment comment je présente, ils aiment comment je commente, ils aiment comment je joue, etc. Je pense que ça, c'est le goal le plus important à avoir sur YouTube, je dirais. Et je vous donne un exemple, et on en avait parlé avec Alkazim, justement. Quand vous regardez Benzai faire des lives, il fait des lives sur tout et n'importe quoi en termes de jeu. Et les gens sont toujours derrière. Les gens sont toujours là pour regarder ce qu'il fait. Parce qu'ils apprécient Benzai. Et ça, je pense que c'est la chose la plus intéressante à avoir quand on fait une chaîne YouTube et quand on décolle un petit peu sur Twitch. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais avoir sur YouTube actuellement. Avoir un nombre d'abonnés, je m'en fous. Les gens sont là, c'est cool. Ils regardent, c'est cool. Maintenant, j'aimerais avoir à peu près le même nombre de vues, en tout cas une bonne moyenne du nombre de vues, un peu partout sur toutes mes vidéos. Alors, ça va être compliqué, parce que Monster, c'est pas totalement ça. Mais même si on met Monster de côté, on met Monster à part, quand je regarde les épisodes de Paper Mario qui sortent, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, bon, voilà. C'est le goal que je me donne. Je sais pas comment je m'y prendrais, mais en tout cas, je continue à faire mon contenu comme je l'aime. Je continue à faire mon contenu comme moi je le ressens et comme moi j'ai envie de le faire. Je le ferai pas en fonction de ce que les gens aimeraient voir. Mais voilà. Le deal, c'est que mercredi, vendredi, dimanche, ça restera Minecraft. Et il y aura probablement d'autres hacks de Super Mario World en live, mais d'autres jours que mercredi, vendredi, dimanche. Voilà. Ça, au moins, c'est clair à l'être. Alors maintenant, il y a une nouvelle série modée, je pense que je vous l'ai dit, une nouvelle série modée qui va sortir dimanche. Donc là, l'heure où je vous parle, ce soir, il y aura un live sur une nouvelle série modée. J'espère qu'il vous plaira, parce que cette série modée va me prendre beaucoup de temps, parce que je ne l'ai jamais fait. Et il y a des modes que je ne connais pas dedans, donc je vais devoir apprendre un petit peu avec des tutos, etc. Mais au début, ça va être, je pense, assez costaud. Et voilà, pour la série modée, j'espère tout simplement que ça vous plaira. Bref. Si on revient sur ma semaine de sport, pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, mais je vais vous dire brièvement ce qui s'est passé. Je vais juste me moucher un peu avant. Voilà, pardon. Donc du coup, j'ai commencé ma semaine de sport, c'était lundi. Lundi, on est allé en salle de sport avec Dark Boop, parce qu'au final, on y va tous les deux. C'est plus motivant d'y aller à deux que d'y aller tout seul. Où on a testé un peu toutes les machines, que ce soit le cardio ou la muscu, pour vraiment qu'on voit comment les machines fonctionnent et quels exercices il faut faire pour se muscler une certaine partie du corps. Ou alors, faire du cardio sur certaines parties aussi. En tout cas, le cardio, c'est surtout pour le cœur, tu me diras. Mais tu as certaines machines de cardio qui te font muscler d'autres choses. Par exemple, quand tu fais du rameur, tu as bien les épaules qui travaillent. Juste derrière, on y est retourné jeudi et on y est retourné samedi. Et au final, moi et Dark Boop, on va y aller tous les mardis, jeudi et samedi soir. Ce qui fait qu'en règle générale, il n'y aura pas de live, ou alors très tard, si je la motive. Et en règle générale, on est plutôt fatigué quand on rentre, parce qu'on arrive, on est en sueur. Voilà, c'est... On est fatigué. Voilà, c'est les débuts de la reprise. On va essayer de garder ce rythme-là pendant très longtemps, histoire de perdre un peu de poids, parce que, comme je vous l'ai dit, ou une vidéo précédente, il me semble, j'ai pris quand même beaucoup de poids. Pour ceux qui veulent se donner une idée, en gros, fin octobre, pas de ce mois-ci, du mois de l'année dernière, j'ai eu un accident de travail, et j'ai dû m'arrêter. Donc j'ai fait une hernie discale, j'ai eu les deux disques déplacés, bref, une merde pas possible. Du coup, j'ai dû arrêter de bosser, et j'ai jamais pu reprendre le travail. Du coup, ça fait quasiment un an que j'ai pas eu d'activité physique soutenue. Alors tous les jours, tu travailles, je bougeais un peu mon cul, du coup, voilà, je gardais un peu la forme. Pendant un an, j'ai rien foutu. Et c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je reprenne du sport, parce que j'ai pris entre 15 et 20 kilos en un an. Rien foutre, ouais, ça fait grossir, à rien foutre. Quand tu restes assis toute la journée comme un gros sac devant ton PC, voilà ce que ça donne. Et puis la motivation de sortir pour faire du sport, elle n'y était absolument pas, parce que déjà, j'avais tout le temps mal au dos. Ça, c'était, voilà, c'était n'importe quoi. Là, j'ai un peu moins mal au dos, donc je me dis, vas-y, go, on va se lancer. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans le club de sport en salle. Voilà. Donc ça, c'était juste pour la petite aparté. Si vous voulez en savoir plus, dites-le-moi dans les commentaires. Je vous ferai peut-être un petit topo à chaque week's vidéo pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi pas vous dire les exercices que j'ai pu faire, etc. Mais en tout cas, en plus de faire du sport, au niveau bouffe, c'est très réduit. Parce que par exemple, hier, où on a fait le sport, le soir, le matin, on a déjeuné, le midi, on a mangé sushi, donc juste du riz et du saumon. Et le soir, une soupe, basta. Voilà. C'est vraiment que dalle. Donc bon, on essaie de faire vachement gaffe à ce qu'on bouffe aussi, parce que forcément, si tu perds du poids, c'est dans l'assiette que ça se voit. C'est pas forcément dans les exercices. Donc voilà, je vais arrêter de parler de sport. Et maintenant, une petite histoire. J'ai envie de vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un gars qui commande une SNES Mini sur la FNAC.com. Donc, il doit se le faire livrer chez soi. Et sur le site de la Poste, il y a marqué « Votre colis est dans votre boîte aux lettres ». Alors, je descends de chez moi, je regarde dans ma boîte aux lettres. Ah ! Pas de colis. Bon. Je dis « Bon, je vais attendre demain. Le lendemain, je regarde. Pas de colis. » Je fais « Ah ! » Bon. J'appelle la Poste. Je leur dis « Voilà, il y a un problème, les gars. Vous marquez que vous m'avez livré le colis dans ma boîte aux lettres. Sauf que moi, je ne l'ai pas dans ma boîte aux lettres. Donc, on fait comment ? » Parce que la SNES Mini, je l'avais acheté sur la FNAC et je l'avais quand même acheté quasiment sans boule. Donc, je me suis fait déjà baiser la gueule sur le prix. Je n'ai toujours pas été remboursé à l'heure actuelle, d'ailleurs. La SNES Mini est sortie il y a un petit moment maintenant. Donc, c'est pour vous dire. Donc, la Poste me dit « Ok, on va ouvrir un dossier, on va regarder un petit peu où ça en est. » Donc, une semaine plus tard, j'ai une réponse. « Oui, compte tenu des fêtes, notre postier indique que le colis a été mis dans la boîte aux lettres. Alors maintenant, c'est à l'expéditeur de faire quelque chose. » « Ok, donc l'expéditeur, c'est la FNAC. » Donc, j'appelle la FNAC tout en sachant que quand j'ai appelé la Poste, j'ai payé parce que le numéro n'est pas gratuit, tu payes. J'appelle la FNAC, idem, le numéro est payant. Malgré qu'il y a marqué que c'est gratuit, moi, quand j'appelle, c'est payant. Il marque, je ne sais plus combien de centimes c'est la minute. Bref, j'appelle. Je leur explique, je leur fais « Voilà, j'ai commandé tel produit, SNES Mini, tel numéro de commande. J'ai appelé la Poste, j'ai fait un dossier, le dossier m'indique qu'au final, le postier l'a laissé donc c'est à l'expéditeur de faire quelque chose. J'ai demandé à la FNAC soit vous me réexpédiez le colis, enfin le produit, soit vous me le remboursez. Ils m'ont dit « D'accord, sous dix jours, on va vous donner une réponse. » Donc, j'ai encore une semaine à attendre à l'heure où je vous parle. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, il faut que j'aille au colis Poste à côté de chez moi parce que je suis allé à mon bureau de poste qui n'était pas très loin Ah bah non ! La Poste, en fin de compte, a demandé à colis Poste donc une entreprise externe qui appartient quand même à la Poste, mine de rien, pour livrer les colis. Et il se trouve qu'il y a quand même eu pas mal de problèmes avec la personne qui me livrait les colis. Alors, là où j'habitais à l'époque en région parisienne, c'était toujours le même gars qui venait livrer mes colis. Et cette personne-là était impeccable, super sympa et je m'entendais bien en plus avec cette personne quand je la croisais dans la rue, je lui disais bonjour, etc. C'était vraiment une personne super agréable. Si c'est la même personne qui livre les colis chez moi, là où je vis actuellement, et là je vais peut-être faire ma pute et j'en ai rien à foutre s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais je vais tout faire pour que cette personne se fasse licencier. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que la première fois qu'il est venu livrer chez moi, déjà il m'a mal parlé, il était pas en tenue de postier. Moi je sais que là où j'habitais en région parisienne, le mec il avait au moins sa veste de la poste. Le mec il était habillé avec une casquette qui était à moitié sur son crâne, à moitié dans les airs, avec son sweat adidas et ses chaussures remontées avec ses chaussettes dans le pantalon. Déjà le mec, bon, je juge pas sur les apparences, d'accord ? Mais de la façon dont il m'a parlé, je peux me le permettre parce qu'en gros, sur mon colis, il y a marqué quel étage il fallait monter pour donner le colis. Et le mec à l'interphone, il m'engueule en me disant ouais c'est quel étage et tout, c'est pas écrit. Je lui dis l'étage, il monte, le mec il arrive, les colis il les pose, même pas, enfin il les pose, limite il les pose violemment par terre, en me les donnant, même pas il me les donne en main propre, il les pose violemment par terre et il se barre, comme ça. Je fais, je suis désolé, normalement c'est écrit sur les colis. Le mec il s'est barré, il m'a même pas dit bonjour ni au revoir, que dalle, il s'est cassé. J'ai regardé sur mon colis et il avait marqué quatrième étage parce que j'habite au quatrième étage. Je fais bon. Ok, déjà lui, je l'ai mauvaise. Si c'est vraiment le même gars qui livre chez moi, la personne qui a marqué et qui l'a livré mon produit dans ma boîte aux lettres, au final, vu qu'elle y est pas, c'est que c'est forcément lui qui l'a gardé. Quand tu vois un colis avec marqué FNAC.com, forcément ça donne envie de le garder parce que forcément FNAC.com, généralement t'as des produits électriques ou alors, enfin électroniques pardon, ou alors t'as des bouquins ou d'autres conneries comme ça mais en règle générale, quand tu commandes un truc sur la FNAC, c'est plus électronique. Et vu qu'on avait deux colis parce que Darkboop a commandé le sien et j'ai commandé le mien, Darkboop, elle, a reçu son colis, pas de problème. Et moi par contre, je ne l'ai pas reçu. Pourtant, on a reçu tous les deux le mail et le SMS en même temps comme quoi on avait bien reçu le colis dans notre boîte aux lettres. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Bon, dernière chose, on a reçu encore un colis dernièrement pour les Amibos et le colis était complètement défoncé. Alors on va me dire oui, mais c'est dans le centre de tri qu'ils abîment les colis. Je suis bien d'accord mais moi j'en ai rien à foutre. Moi je commande un produit, je veux le recevoir en bon état. Que ce soit le centre de tri ou que ce soit l'autre connard de postier qui fait de la merde ou en tout cas pas le postier mais le mec qui livre les colis, pour moi ils n'ont qu'un seul taf à faire. C'est livrer ce putain de colis en bon état. Maintenant, s'ils ne sont pas capables de le faire, virez-moi cette merde et mettez quelqu'un qui a envie de bosser. Moi j'ai envie de bosser. Moi je peux très bien travailler dans leur centre de tri à la con pour trier les colis proprement. C'est à la portée de tout le monde de faire ça. Ok, tu auras peut-être plein de colis, tu n'auras peut-être pas le temps de tout trier. Je suis désolé, il faut que tu réduises le nombre de colis, il faut agrandir les structures qui te permettent d'accueillir les colis, c'est tout. Si la France n'est pas capable de faire quelque chose de propre vis-à-vis des colis, il y a un problème. Parce que j'en parlais avec quelqu'un sur mon Discord qui me disait qu'en Belgique ou en Suisse, je ne sais plus, les mecs portent des gants quand ils travaillent sur les colis. Nous on travaille avec quoi ? On travaille avec des mecs qui n'en ont rien à foutre. Donc bon voilà, ça m'emmerde un peu, ça m'emmerde un peu parce que en deux mois que j'habite ici, deux mois que j'habite ici, j'ai eu trois problèmes avec la poste, en tout cas avec mes colis, trois problèmes. En cinq ans, quand j'ai vécu à Marie-le-Roy en région parisienne, j'ai dû avoir deux ou trois problèmes avec la poste. Je ne commandais peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais je commandais quand même pas mal de choses. En cinq ans, j'ai eu que deux ou trois problèmes avec la poste. Là, en deux mois, j'ai eu trois problèmes consécutifs, mais directs. Ce n'est pas il y a eu un colis entre-temps qui s'est bien passé. Non, consécutifs. Donc au bout d'un moment, on va arrêter de... Donc il faut que j'appelle le directeur de colis poste à côté de chez moi pour que j'essaie d'avoir un rendez-vous avec ce monsieur pour lui expliquer un petit peu comment ça se passe. Et je vais lui dire très clairement que moi, quand j'achète quelque chose, c'est pour le recevoir en bon état ou alors de le recevoir tout court chez moi mis dans la boîte aux lettres, je ne comprends pas. Je suis désolé, il y avait de la place dans la boîte aux lettres, la boîte aux lettres elle est fermée à clé. Moi, quand je suis allé chercher le colis de Dark Group dans ma boîte aux lettres, la boîte aux lettres était fermée à clé. Donc personne n'a pu rentrer dedans à part le postier. Et ça m'étonnerait que mon gardien fasse ça parce que le gardien il a un peu zinzin donc il ne ferait pas ce genre de choses. Enfin bon. Voilà. Bon. Au niveau des achats de la semaine, j'ai rien eu. Au niveau des fanarts, je n'ai relevé personne parce que j'ai répondu dans les commentaires. Donc je vais vous laisser là pour ce X-Video. On a bien bavardé une petite vingtaine de minutes. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà eu ce genre de problème avec la poste. Je sais qu'il y en a eu qu'on pire. Je sais qu'il y en a eu qu'on pire. Et je sais qu'il y en a qui me diront qu'ils n'ont jamais eu de problème. Je sais qu'il y en a qui me diront qu'ils ont peut-être travaillé à la poste et que c'est normal ce genre de choses. Non. Ça, j'avais vu ça sur mon Discord. Comme quoi, alors machin, machin, mais, ou alors tatata, mais c'est normal. Non. Non. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de c'est normal. Tu commandes un produit, il est neuf. Quand tu le commandes, tu le reçois neuf en bon état. Il n'y a pas de mais entre les deux. C'est tout. Tu payes pour recevoir. Et en plus, tu payes les frais de port. Les frais de port, c'est pour ces connards de la poste. Tu les payes. Donc, tu te dois de recevoir ton produit en bon état. Point. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, bon. Si vous avez eu des problèmes comme ça avec la poste, n'hésitez pas à me raconter un petit peu vos histoires. Ça me ferait rire, en tout cas, dans les commentaires. Peut-être que je relèverai ceux qui m'auront fait le plus rire. Enfin, rire. Je dis comme ça, entre guillemets, rire dans le sens où, voilà, c'est risible, mais c'est, voilà, on rigole jaune. N'est-ce pas ? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos aventures avec la poste, les plus farfelues. Et en attendant, moi, je vais vous laisser. J'espère que le live de ce soir vous plaira. J'espère que le programme de cette semaine vous satisfera. En attendant, je vous laisse par tout bien et à bientôt les amis. Bye. Sous-titrage ST' 501